Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une sortie au col de PA à partir d'Arvieux. C'est une boucle relativement longue dans des paysages que j'espère être magnifiques. Et pour moi, ce sera la deuxième sortie test de la GoPro 13 pour voir un petit peu ce que ça donne avec l'objectif ultra grand angle et le maintien de l'horizon, quelle que soit l'orientation de la caméra. Je n'ai aucune idée si ça va être sympa ou pas, si ça va être tout pourri ou si c'est absolument génial. Donc, on teste ça tout de suite. C'est parti ! Il fait un temps magnifique. Nous sommes le 29 septembre, là. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir un peu rouler encore et de filmer un peu parce que j'ai passé plein de temps dans le Kéras. Et avec mon entorse de la main gauche, je n'ai pas vraiment bien pu rouler, ce qui fait que je n'avais pas filmé. Et j'avais un regret de ne pas pouvoir te montrer ce magnifique territoire. Voilà, comme ça, ça me permet quand même de te montrer un petit peu tout ça. Et voilà, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment spectaculaire. Il me vient une idée en passant comme ça. Je vais faire le tour du lac, c'est un petit sentier. Et je vais mettre la GoPro sur le chesty avec le maintien d'horizon. On va voir ce que ça raconte parce que là, du coup, le vélo va un petit peu plus bouger à droite et à gauche. Là, ça sera intéressant de voir. Allez, c'est parti, on se fait ça ! Tu tournes, là ? Ça ne fait qu'un bip. C'est normal ? Oui, ça tourne. Alors bon, ça ne va pas être d'ADH. C'est un truc qui est globalement plat. C'est très très large quand même. C'est pour ce que tu le vois aussi. Voilà, ça vient de ce tour. Bon, ce n'est pas un bien grand lac et c'était beaucoup moins sinueux que ce que je pensais. Donc, je ne sais pas si ça sera très probant. Bon, maintenant, nous, on a une longue portion de piste. D'abord, un tout petit peu de descente jusqu'au village de Soulier. Et ensuite, on va repartir sur le vallon d'à côté, monter jusqu'au col. Puisque nous sommes sur une route sinueuse, c'est pas mieux pour pencher le vélo. On va repartir sur le vallon d'à côté de Paris. Et là, non, on ne reste pas sur la route, les enfants. Une belle petite piste forestière, c'est un égato ou pas que c'est beau ? Oh finaise la piste, comment elle a pris cher ! Regarde-moi ça, les torrents, il a tout éclaté ! Magnifique ! Le petit pont, le petit pont de bois, le petit pont de bois, waouh ! Allez, maintenant on attaque les choses sérieuses, la vraie montée, 9 km à 10% moyen, enfin moyen hein ! Là on entend, on est plutôt à 15-16% ! Je sens que je vais pas tarder à pousser le vélo, parce que, attends je te montre, regarde le bordel ! Non mais, c'est quoi cette piste ? Ça n'est à plus de 20% et il n'y a aucune accroche, c'est complètement que de la caillasse dégueulasse ! Oh la vache, tu montes avec quoi, un fatbike ? Je m'attendais pas à devoir pousser sur de la piste forestière ! J'espère que ce sera pas long, parce que là sera long, on est pas arrivé hein ! Ah bah ouais, évidemment je peux pas réussir sur le plus facile, moi faut que j'aille sur le machin monstrueux, c'est ça ? Ouais c'est ça ! Ha ha ! La blague ! Ouais c'est la montagne à vache hein ! Allez voilà ! Train qui loot ! Oh toi au milieu du chemin tu fais quoi là ? Allez pousse-toi ! Tu n'as pas envie ! Allez, pousse ! Je passe à côté, ok ? Allez ! Elles sont marrantes les vaches ! Même pas beaucoup là ! L'autre fois j'avais un troupeau entier, elles n'arrêtaient pas de se pousser pour que je passe, enfin d'avancer en même temps que moi ! Je pense qu'elles devaient penser que je voulais les déplacer en fait, tu vois, que j'étais leur berger ou je sais pas comment on dit pour les vaches ! Ha ha ! Une galère ! Je vais croiser les autoctones ! Salut coutiveau, dis donc tu pourrais te pousser un peu ! Bonjour vache ! Ils sont vraiment calés au milieu du chemin, genre t'as l'impression que c'est là qu'il y a la meilleure herbe du coin ! Ouais, t'as tout le troupeau hein ! Regarde ça ! Putain ! Oh le boxon ! Tu te mets même pas en marcher là, t'as vu un peu le bordel là ! Je voulais pas marcher dans la mer d'Ouïda, c'est vous qui l'avez faite ! Roule, 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 roule ! Oh mince, y'a de l'eau, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ! Allez ! Oh c'est passé, c'est cool ! Et le drone, il est où ? Ah bah ça va, il est derrière moi, tout va bien ! Oui, bravo Néo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et ça monte et ça monte ! La piste est vraiment très très cool, ça fait un moment que c'est un petit peu moins damé que tout à l'heure, mais ça reste super roulant, c'est très agréable, mais ça monte quoi ! Et on s'approche lentement mais sûrement de ce col ! C'est splendide ! On a des traces de pneus de VTT, bon gars ! Là on est sur la portion de sentier que je vais faire en aller-retour vers le col du péage, on est pour à peu près 2 km là, sur Trail Fork s'il était... Hop là ! Et voilà ! Sur Trail Fork s'il était donné en rouge ! Là pour l'instant franchement, ça va être flowy flowy, ça va être trop trop bien ! Mais ça va être méga ! Regarde ce sentier quoi ! Il est bien pour moi celui-là ! Le col est en vue juste là-haut, je suis à 300 mètres, j'ai hâte d'y être pour pouvoir redescendre parce que pour l'instant on a encore de belles lumières, il y a peut-être moyen de faire voler le drone, on verra ça ! Allez on fait ça, et puis on regarde ce que ça donne ! 300 mètres, c'est parti ! Le col de PA ! Le col de PA ! Une autre vallée dans laquelle nous n'irons pas ! L'Auster Pique de Rochebrune et ses falaises ! Et nous on repart par là ! Oh le vent de taré ! C'est parti ! Ah non ! Pas de lumière aspirée ! Tu sais quoi ? Il y a beaucoup plus de vent que ce que je pensais ! Quand tu es là en dos, c'est pas du tout pareil que quand tu es là, de force ! Là c'est vraiment le drone ! C'est assez de... Faut pas visiter là-dedans ! Parce que c'est que nos pneus sont fin de saison là ! Ahah ! Il y en a un, je ne sais pas ce qu'il va faire ! Ouais bah je comprends pourquoi il n'y a pas trop chaud avant ! Car les gens sont les tarés ! C'est à très bientôt ! Ahah ! Générique Allez, et voilà, ça vient de nous avoir redescendu le col de Péart, waouh, c'était magnifique, ça va tellement vite la descente, mais alors, il y a un vent, mais monstrueux, quoi, tu t'en absolument pas compte, mais violent, trop violent pour le drone. Bon, maintenant nous, direction le flanc de la montagne, tout en sentier jusqu'à Soulier, donc ça fait quand même pas mal, ça va être sympa, allez go. Non, ça va. Chocolat ! Oh putain, j'avais juste peu le bon braquer. Allez, je reprends quand ça arrête de monter parce que c'est un peu relou là. Allez, je te bascule en vue Chessy, voir ce que ça raconte, si c'est sympa ou pas. Comme ça, tu pourras comparer quand j'ai la GoPro dans la bouche ou sur le bus. Je me dira ce que t'en penses. Ah, évidemment, là, j'ai une voix, je parle mieux, genre que tu es plus mieux, là. C'est mieux, mieux, plus sympa, ça, c'est vrai. Après, le profil d'altitude, ça va redescendre très, très, très sévèrement. Pour l'instant, c'est tranquille, là. Oh, excellent ! Tu vois qu'on va faire un chrou-chrou-chrou-chrou-t là ? Ah non, un chrou-chrou-chrou-chrou-chrou par là-bas. Yeah ! Trop bien ! C'est bien. C'est génial. C'est vraiment très cool. Voilà, on regarde tout du Kira. Génial. J'adore, on sait qu'il sentait en balcon, c'est tellement beau. Ah, c'est trop classe ! Ils sont splendides. Tu les vois un peu, mais là, avec le grand angle, tu vois surtout mes lacets, quoi. Là, en bas, on voit la piste par laquelle on était montés. La longue piste qui est partout là-derrière. C'est là où on vient de descendre. Et en face de nous, c'est trop beau. Mais là, je vais prendre le téléphone parce que je t'ai mis davantage pour tout montrer comment c'est beau. Oh la vache, regarde le chantier. Voilà, on est un peu à l'ombre. Je suis curie de voir ce que la GoPro arrive à faire comme une rage, parce que là, sincèrement, c'est 3 minutes. Je vais te dire un truc, ça va être dur après de rouler ailleurs que dans des sentiers aussi extraordinaires. Je crois que c'est du chantier, mais du détoile, je crois. C'est phénoménal aussi. Vraiment. Oh yeah ! Oh yeah ! Bon, là, on va attaquer la partie pentue. Ça va faire chauffer les trains. Soulier. C'est indiqué. Je veux juste reprendre sur le truc de bouche, parce que je pense que le cadrage est quand même plus sympa. C'est quand même pas large, hein, quand tu regardes bien. Ouh ! C'est raide. Je suis raide comme un piqué. C'est raide. Il y a des ratgoons. Ouais, mais en fait, il est là. Ouh ! J'en arrive aucune, hein. Épingle la gauche, caca, quoi. Ouah ! Ouah ! Je l'ai passé ? Non, je ne le crois pas. Très lentement, je l'ai passé. Trouvez-vous ? Ouah ! Je crois que tu t'es monté, là, que tu décolles. Et voilà, Soumy est juste là en bas, petit village. Et voilà, de retour à Soumy, il me reste encore allé à Arvieux. Là, ma main gauche commence à tirer un peu fort. Alors, je vais rentrer vraiment par la piste. Je ne vais pas rajouter de sentier parce que, bon, tu es quand même plus sur l'avant, sur les freins et tout et tout. Et je n'ai pas envie d'abîmer ma petite main parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure en intro, j'avais une entorse et elle n'est pas encore passée. C'était tout début août et là, nous sommes fin septembre et il n'est pas encore tout à fait bon. Ça va mieux, mais justement, je n'ai pas envie d'hypothéquer ça. Donc, on va terminer tranquillement par la piste. Quelques mots sur cette deuxième expérience avec la GoPro 13 Hero Black. Alors, la promesse a été effectivement tenue. On combine un horizon qui reste stable avec le très grand angle qui donne l'aspect immersif recherché. Je trouve que c'est tout particulièrement sympa sur la portion de route où l'on se rend vraiment compte que le vélo se penche pas mal. Mais pour autant, il manque quand même un truc, le HDR. Si je n'ai pas filmé en HDR cette fois-ci, ce n'est pas par choix, mais par impossibilité de le faire une fois l'objectif grand angle installé. GoPro ne parle absolument pas de cela, mais les deux sont manifestement exclusifs. C'est vraiment dommage d'avoir à faire un tel choix et puisque j'ai acheté la GoPro 13 plus tôt pour sa capacité à produire des vidéos HDR, je pense que l'objectif grand angle va rester dans sa boîte, sauf peut-être pour des sorties routes, mais j'en fais quand même très peu. J'espère que GoPro trouvera un moyen de lever cette limitation pour qu'on puisse combiner maintien d'horizon et HDR, mais malheureusement, j'en doute car je crains que la limite ne soit sur le capteur lui-même. Bref, en attendant, j'aimerais savoir ce que toi, tu as pensé de cette expérience. Est-ce que le maintien d'horizon, ça le fait ou est-ce que c'est un gadget ? N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu auras appris une chose ou deux en passant et si ce n'est pas le cas, que tu auras au moins passé un bon moment en ma compagnie dans ces magnifiques paysages. Nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, si tu veux comparer avec une sortie enregistrée en HDR, tu peux regarder cette vidéo. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur le drone suiveur que j'utilise, ça se passe ici. Sous-titrage ST' 501